Bonjour Tony, merci de cette invitation pour parler de Pivot, merci à toi, voilà, tu es aussi fibromyalgique ? Oui, oui, c'est pour ça que je m'implique autant dans le groupe et sur les réseaux sociaux, parce que du coup c'est quelque chose qui, pour moi c'est important de faire connaître un petit peu la fibromyalgie à plus grand nombre, mais voilà, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan et si on fait tout un petit peu ça, ça peut peut-être marcher, je ne sais pas. Moi je sais qu'il y a eu quand même, parce que moi ça fait plus de 20 ans que j'ai été diagnostiqué fibromyalgique et je sais qu'il y a eu, il y a quand même eu dans l'opinion publique, il y a quand même eu du progrès qui a été fait. Donc ça, au début, nous on était complètement, on n'existait pas quoi, que là maintenant, les gens commencent à connaître, les gens connaissent, donc voilà, c'est déjà pas mal, il n'y a plus qu'à reconnaître. Alors, quand on t'a diagnostiqué du coup, est-ce qu'on a posé le nom fibromyalgie ou c'était un autre nom ? Oui, non, non, tout de suite c'est un neurologue, il y a un peu plus de 20 ans, qui m'a envoyé dans un centre antidouleur et lui déjà le neurologue, il s'en textait ça parce qu'il travaillait avec un professeur, on peut dire son nom, parce que maintenant il est à la retraite, c'est le professeur Lamy et c'est vrai, il avait fait des études sur la fibromyalgie aux Etats-Unis et c'était quelqu'un qui était vraiment à la pointe et en même temps qui avait saisi toutes les problématiques que les patients pouvaient avoir et moi je sais qu'il m'a beaucoup apporté et depuis j'ai rencontré d'autres spécialistes qui ne sont pas aussi pointus et aussi comprensifs. Mais tu vois les Etats-Unis, s'il a fait son cursus là-bas, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a vraiment un fossé entre ce qu'eux savent de la fibromyalgie et ce que nous on en connaît en France. Donc j'espère que cet écart de connaissances va se combler dans les années à venir parce que c'est dommage en fait que finalement que la prise en charge soit différente. En même temps, la prise en charge est différente aussi d'un département à l'autre en France. Ça, ce n'est pas normal et surtout que depuis 3-4 ans, la Sécurité sociale a marqué sur son site la fibromyalgie est maintenant une maladie parce qu'avant, on faisait croire qu'on était malade, que c'était quelque chose dans la tête. Il y avait toujours des médecins qui croient que c'est psychosomatique, mais non, ce n'est pas psychosomatique. Donc ça, moi j'en ai eu la preuve parce que je ne sais pas si pour raconter mon parcours, 22 ans, ça fait quand même, ça fait beaucoup de souffrance et ça fait beaucoup d'amélioration en même temps. Mais en même temps, ce médecin, il m'avait dit, et moi j'avais trouvé ça positif, parce que c'est vrai que j'ai eu, comme beaucoup, j'ai eu 3 ans d'errance, on ne savait pas ce que c'était. Je souffrais, j'étais obligé d'arrêter mon travail, je ne pouvais plus m'en conduire, donc je ne pouvais même plus étendre le neige non plus parce que rien que les épingles à linge, ça faisait des douleurs dans le bras et dans tout le corps, quand on était assis, pareil. Donc du coup, ce médecin, il m'a dit une chose qui m'a déclenché et qui m'a fait plaisir. Quand on annonce une maladie, en général, ça ne fait pas plaisir. Mais moi, j'étais content parce qu'il m'a dit, déjà, vous ne risquez pas ni Alzheimer, ni Parkinson. Alors moi, j'étais content parce que ça, c'est des choses que je ne voulais absolument pas avoir. Je préfère avoir des douleurs qu'à choisir. Tu t'attendais au pire, j'imagine bien. Donc forcément, ce diagnostic-là, il n'était peut-être pas plaisant, mais au contraire, finalement, tu t'es dit, bon, ce n'est pas la joie, mais il y a pire. Voilà. Et en même temps, moi, j'étais quand même artisan. J'étais obligé de m'arrêter du jour au lendemain. C'était un travail manuel. Donc, je n'avais ni droit à la sécurité sociale, ni droit à l'assurance chômage. Donc, je ne veux pas te dire que c'est encore pire que les gens maintenant qui la contractent, cette maladie, qui du jour au lendemain, et même les artisans ont toujours, si c'est un artisan à qui cela arrive, c'est le même problème. Un artisan, s'il est obligé d'aller travailler, pour l'instant, il ne touche rien. Donc, c'est vrai qu'on est dans l'errance sociale après avoir été au mieux de l'échelle sociale, disons. Donc, on peut tomber bas très vite. Et moi, j'ai rebondi parce que comme j'étais passionné de cinéma et que je faisais les deux choses en même temps, lui, il m'a dit, maintenant, il faut que vous fassiez plaisir. D'accord. Mais il a raison. Et oui, mais c'est ça. De toute façon, c'est ça. Il faut se faire plaisir parce que de toute façon, tout ce qui est négatif, on le sait. On le ressent. On le fait, on le ressent. Donc, si on a un décès dans la famille, si on a une continuité. Donc, c'est vrai, le temps joue beaucoup. Donc, tu vas voir, je vais te parler après de la posologie des médicaments. Je vais discuter une chose qui est importante. Je pense que les gens doivent entendre parce que de plus en plus, je vais continuer avec cet arrêt que j'ai été obligé, donc brutal, d'arrêter d'exercer ma profession en tant que libéral. Donc, je me suis retrouvé dans le cinéma. Comme je faisais ça en parallèle, je faisais les deux. Donc, on ne savait pas si j'étais, à l'époque, prothésiste dentaire ou si j'étais. Dans le cinéma, on ne savait pas du tout que j'étais prothésiste dentaire, d'ailleurs. Parce que je m'organisais comme je travaillais à mon compte, je travaillais quand je pouvais. Mais du coup, quand il m'a annoncé ce diagnostic et qu'il m'a dit que je ne pouvais plus travailler maintenant, de toute façon, je l'ai bien vu, j'ai été obligé de m'arrêter parce que je n'y arrivais pas. Donc, quand on n'y arrive pas, moi, quand le médecin me disait, c'est psychosomatique, je dis, attendez, je suis à mon compte, qu'est-ce qui va faire que je vous dise que maintenant, je suis malade ? Vous croyez que je le fais exprès ? Je vais m'arrêter comme ça de travailler ? Parce qu'il y a des médecins qui ont des réactions un peu bizarres. Ah, c'est terrible. Enfin, il y a des médecins qui te mettent plus bas que terre d'entrée. Ça te donne le ton. Ah oui. Mais moi, je sais que depuis, maintenant, comme j'ai eu un bon exemple, je prends les devants quand même. Parce que j'ai changé plusieurs fois de généraliste quand j'ai changé de ville, parce que je n'étais pas du tout écouté. On était, on est souvent des, malheureusement, on est des carlits tchèques, quoi. Complètement. Je pense que tu as bien fait de chercher un médecin, finalement, qui te comprenait. C'est le plus important. Et qui écoute. Parce que moi, j'ai un médecin chez qui je reste une heure à chaque fois en consultation, mais je ne suis pas le seul. Tous ces patients, et c'est un généraliste. Ah ben, je suis vrai. Il n'y en a pas beaucoup, d'accord. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que je suis content, parce que moi, les gens qui habitent mon quartier, je leur conseille ce médecin, parce que c'est vrai qu'il écoute tout le monde et il soigne bien, en plus. Donc, il est pour les médecines aussi parallèles, pour les soins doux, la naturopathie. Donc, le pouvoir d'esprit peut t'amener à des choses plutôt positives, quoi. Donc, ce médecin, quand il m'a dit ça, ce premier, j'ai dit, je vais en profiter, je vais me faire plaisir, je vais faire le cinéma à fond. Je le faisais à mi-temps. Et du coup, ma structure a progressé de plus en plus, et puis je me suis fait plaisir. Mais j'avais quand même des douleurs. Et avec certains médicaments, donc voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose d'important, c'est se faire plaisir. Et quand même s'écouter soi, parce que c'est vrai qu'écouter les autres, ce n'est pas toujours bon, parce que moi, je dis… Les autres ne sont pas généralement les mieux placés, en fait. Ah non, non, non. Pour penser bon. Surtout quand on est malade comme ça et qu'on ne peut pas expliquer quelque chose qui ne se voit pas. Eh bien, bien sûr, bien sûr. Beaucoup d'incompréhension pour les proches, c'est certain. Toi, du coup, est-ce que tu étais en couple ? Est-ce que tu as des enfants ? Je ne sais pas. Non. Non, oui, j'ai… Ça se rend à 22 ans, je n'ai déjà plus de mémoire. Non, non, à l'époque, j'étais divorcé déjà. Tu étais divorcé. Ça n'a pas joué sur… Et par contre, si ça a joué après sur les rapports même avec les gens, avec les autres personnes, ce n'était pas du tout la même chose. On ne peut pas vivre de la même façon. Et moi, je prends tout à la comédie, parce que c'est pour ça que j'ai fait un film qui s'appelait « Douleur invisible ». Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir sur le site. Oui, tu l'as vu. Donc ça, c'est les prébis. C'est celui qui dure 10-12 minutes, non ? Non, presque 20 minutes, je crois. Presque 20 minutes. « Douleur invisible », ça se passe dans un village, c'est une fiction. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu vois tous les gens du village qui se rassemblent. Voilà. Je ne savais pas que c'était toi qui l'avais fait. Oui, oui, si, si, c'est moi. Et donc là, j'ai une série qui va s'appeler « Fubreauville » dans le même endroit, parce qu'on me prête le village pour tourner. Donc, je suis en train d'écrire une série qui va s'appeler « Fubreauville », parce que le Covid, comme tout le monde, m'a ralenti. Donc, là, maintenant, je vais faire quelque chose d'encore plus mordant, avec tous les travers. Justement, tu parlais des relations, si on était en couple, pas en couple. Je vais expliquer aussi que ce médecin-là aussi m'avait dit, quand on a cette maladie et qu'on fait quelque chose, quoi que vous fassiez, il faut changer de position. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, il va y avoir des allusions aussi au rapport entre les hommes et les femmes, les accoulements. Mais avec tout ça, avec humour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais dire avec de l'humour, je vais dire des choses vraies, que des choses qui ont été entendues. On peut passer beaucoup de choses à un vrai message, même avec l'humour. Donc, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, je demande, de toute façon, je vais faire des procundings et j'ai déjà demandé à beaucoup de fibromyalgiques qui veulent participer à me donner des anecdotes, à même m'aider à écrire l'histoire, les petites histoires. Je ne sais pas, ça va être 10-6 minutes. Je veux faire ça à longue échéance. Il y a de quoi dire sur la fibromyalgie. Ah, bien, ça, c'est clair. Sur les médecins, sur les patients. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment… Moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'à chaque fois, je positive. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est toujours positiver. Ne pas toujours être en train de se plaindre. Tu as raison. Je conseille aux gens qui nous écoutent. C'est un état d'esprit qu'on a tendance à avoir. J'englobe parce que j'ai déjà eu un état d'esprit négatif. Mais maintenant, j'apprends de plus en plus à voir le positif, même si ce n'est pas évident. Et j'ai vraiment constaté une différence. Donc, je suis d'accord avec toi sur ça. Alors, moi, je me souviens, la première année que j'ai… Pas qu'on m'a diagnostiqué, mais que j'ai souffert, j'allais quand même au Festival de Cannes. Et c'était très difficile pour moi parce qu'on faisait des marches, marcher, c'est très, très, très dur. À la moindre sortie, tu tires sur ton pas. Et l'année où j'ai rencontré ce professeur, justement, ce fameux professeur, le docteur Lamy, l'année où il m'a parlé, cette année-là, le Festival de Cannes, je l'ai mieux vécu. Parce que, justement, il m'avait dit, faites-vous beaucoup d'autosuggestions, de l'auto-hypnose. Votre cerveau peut vous guérir. Et c'est vrai, c'est valable pour toutes les maladies. Ça, c'est quelque chose d'important. Et moi, je me souviens, à Cannes, il y a tout le temps des marches et tout. Un jour, il a fallu que j'aille dans les hauts de Cannes. C'est un peu comme s'il fallait, de Marseille, monter par les escaliers à Notre-Dame-de-la-Garde. C'est à peu près la même chose. Et moi, je n'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre. Et donc, du coup, je dis, mais je vais y aller quand même. Parce que c'est ça aussi, il ne faut pas se dire, je ne peux pas le faire. Je me suis programmé et je me suis retrouvé en haut des marches sans savoir comment. J'arrivais, le peu que j'arrivais à faire, je faisais un pas devant l'autre, mais c'était une marche devant l'autre. Et je ne me suis pas rendu compte que j'avais des problèmes, que j'avais eu des problèmes pour monter les marches. Puisque mon esprit, tout le long, je me suis dit, c'est plat, c'est plat, c'est plat, c'est plat. Et du coup, c'est devenu plat. Il y a plein de gens qui se privent de plein de choses. Et je pense qu'en fait, il faut se dépasser. Et comme toi, tu as fait, par exemple, pour monter les marches. Je pense que c'est important de se dépasser, de se faire parfois un peu violence. Pas au point de tirer et au point de finir. Non, parce qu'on ne sent rien, finalement. C'est l'esprit. On ne sent rien. C'est l'esprit qui t'emporte. C'est vrai. Et donc, voilà, ça, j'ai fait l'expérience tout au long de ma vie de fibromyalgique. C'est quelque chose de très important. Je ne me barre pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne me fais aucun barrage. Je me suis dit, je continue à le faire. Pas de la même façon, mais je continue à le faire. Il faut, bien sûr, on ne peut pas marcher, on ne peut pas courir. Bon, c'est vrai que je ne peux plus faire de sport. Mais bon, jouer au ping-pong, oui, un petit peu. Voilà. Mais à un moment donné, il faut se dire, on peut le faire, donc on ne va pas se laisser abattre par ça. À un moment donné, il ne faut pas rester couché. Parce que plus on reste couché, moi, j'ai des gens qui me le disent. Plus on est couché, plus on ne veut rien faire. La sédentarité, finalement, en fait, c'est un engrenage. Parce que tes muscles, ils vont s'atrophier. Tu vas avoir moins de motivation quotidiennement. Et après, ça va avoir un impact psychologique qui va forcément faire que ça va t'empêcher de vivre normalement. Alors, on ne peut peut-être pas revivre normalement, mais on peut tout de même s'accorder des plaisirs. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui est très important. Parce que, voilà, si on veut te forcer à faire quelque chose, je ne peux pas le faire de cette façon-là. On le fait d'une autre façon. Moi, j'ai réussi à tourner des films. Il m'est arrivé. Et alors, ça, c'est bizarre. Parce que moi, comme je suis dans le milieu un peu du cinéma, j'aime beaucoup, j'avais des acteurs que j'avais rencontrés, comme Annie Girardot, qui, un jour, elle avait la jambe cassée. Et le soir, elle s'enlevait le plâtre pour jouer sur scène. Elle n'avait pas mal. J'ai connu, pareil, des deux pardieux où il y avait des problèmes et qu'à un moment donné, ils se préparaient dans leur esprit. Et donc, c'est de l'autosuggestion. Et Annie Girardot, je me souviens, je l'avais vue, elle avait remis son plaque en sortant de scène parce qu'après, elle ne pouvait plus supporter. Donc, la couleur revenait. Donc, voilà, l'autosuggestion est vraiment très importante. Il faut écouter son esprit. Complètement. Quand tu as l'esprit qui est évadé, que tu fais quelque chose qui te plaît, c'est vraiment une vraie solution que tu peux éviter de te priver de plans de chasse. Donc, c'est très bien de fonctionner comme ça. Les premières années, je suis allé dans des centres antidouleurs où ils faisaient des cures de kétamine. Ça faisait du bien. Donc, ça, tout le monde en a entendu parler. C'est une première fois que j'ai entendu parler. Donc, c'est une drogue, un peu pas particulière, mais c'est une drogue à base de LSD. Donc, c'est vrai qu'on part. Alors, après, pas tout le monde ne réagit de la même façon. Mais c'est vrai que ça peut faire du bien au début, mais après, il ne faut pas que ce soit une accoutumance parce que désormais, dans les centres antidouleurs, c'est devenu tous les trois mois. Moi, je me souviens, mon spécialiste à l'époque ne me faisait venir qu'une fois par an. Et pendant trois mois, j'étais tranquille. Et puis bon, tranquille à peu près. Et maintenant, c'est tous les trois mois parce que l'éducation n'est pas prouvée. Donc, pourquoi ? Alors, ça a été un an après six mois et après trois mois. Donc, il faut savoir jusqu'où on peut prendre les médications et suivre les conseils des spécialistes. Je n'ai jamais testé la pétamine, mais c'est vrai que c'est toujours un sujet où les gens, ils ont un avis un peu motivé, tu vois. Donc, je peux comprendre que ça fasse du bien à certains, mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ne le supportent pas. On n'est pas tous pareils. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser les choses naturelles, justement son esprit. Évidemment. Ça, c'est important. La nourriture, ça, c'est très important. Depuis que j'ai changé de nourriture, je me rends compte aussi. Voilà. Ne plus boire d'alcool fort non plus parce que les alcools forts, ça provoque les douleurs. Donc, ça, c'est une expérience personnelle. Ce n'est même pas des conseils que je donne aux gens. Je ne suis pas médecin. Je ne vais pas solutionner la chirurgie. C'est ton propre parcours. Mais en même temps, je me solutionne les problèmes que j'ai pu avoir moi. Donc, à un moment donné, je me rends compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Mais c'est très bien qu'il parle de l'alimentation parce que ça a vraiment… On se rend compte qu'il y a des aliments inflammatoires et c'est vraiment en fait un rééquilibrage je sais que les gens n'aiment pas généralement chambouler leur quotidien, mais ça ne demande pas énormément… Ça demande un petit… Voilà, une petite mise en place. Ça se fait progressivement, mais il ne faut pas en avoir peur. Je trouve que c'est très bien de changer son alimentation. Oui, oui. Non, mais en même temps, moi, je me sais qu'à un moment depuis six mois, je me fais des jus de détox. Très bien. Je varie un peu tout. Et ça, ça fait vraiment du bien parce que c'est la première année avec la chaleur qui fait où je n'ai pas de grosses crises. D'accord. Mais en même temps, parce qu'avant, j'ai des crises à se jeter par la fenêtre ou à se mettre dans le frigo. Ah, c'est une crise. Donc, les gens qui connaissent les douleurs à proche, je peux me dire que ce n'est pas évident. Et puis moi, je me dis, je ne me suis pas jeté de chez moi par ma fenêtre parce que je suis au premier étage. Donc, ce n'est pas grave. Donc, à un moment donné, il faut trop rigoler. Le film, ça va être un petit peu ça. Mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que pour en venir justement à la médication, plus on prend de médicaments et plus on en a besoin. Et ça, c'est un fait. Et moi, je me suis rendu compte pendant la pandémie, j'en ai eu marre. Donc, il y a à peu près six mois, j'en ai eu marre de prendre. Je n'avais qu'un médicament pour la fibromyalgie qui était un sort d'antidépresseur mais qui ne faisait pas passer pour être dépressif. Et moi, je n'ai jamais été en plus. J'ai toujours été positif. Et du jour au lendemain, avec cette pandémie, j'en ai eu marre. Je me suis dit, le pharmacien s'était trompé. Et donc, je prenais un médicament matin et soir pour la fibromyalgie. OK. Et un mois, je ne sais plus, c'était à la fin de l'année dernière, le pharmacien s'était trompé dans les doses. Il m'avait donné la posologie pour 15 jours au lieu d'un mois. D'accord. Donc, moi, j'ai dit, j'en ai ras-le-bol. Je ne compte plus rien. Mais tu as arrêté du jour au lendemain ou tu as fait progressivement ? J'ai arrêté du jour au lendemain. Donc, ça, c'est l'histoire. Je ne conseille pas à tout le monde de le faire. Après, c'est selon ce que l'on ressent. Mais attention, il faut voir ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, j'ai vécu tout de suite, en 15 jours, beaucoup mieux que tous les mois précédents. Et quand j'ai vu, en fin d'année, ma spécialiste, qui me suit maintenant à la Timone, à Marseille, bon, elle est très bien. Ranc-le-Garnier, je crois qu'elle s'appelle. Je la vois une fois par an. Elle est très bien parce qu'elle n'est pas non plus pour les médicaments. Elle me dit, alors quand je lui ai dit ça, j'ai dit, voilà, j'ai arrêté ce médicament et je vais beaucoup mieux. Je retrouvais, alors, pardon mesdames, mais on est obligé d'en parler parce que dans mon film, on va en parler. J'ai retrouvé une libido débordante, comme on dit. Je marche mieux, j'ai moins de douleur, je porte plus de poids, c'est-à-dire que quand je vais aux courses, j'arrive à prendre 5-6 kilos maximum de chaque côté. Je ne pouvais plus, c'était 2 kilos. J'ai retrouvé finalement beaucoup de... J'ai retrouvé beaucoup de fonctions, beaucoup plus de résistance et là, je me rends compte que l'été, avec la chaleur en plus, la canicule. Je le vis mieux, je le vis mieux, c'est-à-dire que j'ai l'impression mon pharmacien, je suis allé prendre mes autres médicaments pour le cœur il y a une semaine, il me dit, alors comment ça va, vous ne souffrez pas trop avec la chaleur et tout cette année ? Je dis, ben non, impeccable. J'ai des douleurs, mais... Oui, mais pas autant que ce que tu as connus. Oui, mais le fait de faire une bonne détox parce que les jus que tu prends, c'est ça, en fait, c'est de la détox, ça va avoir un côté alcanisant pour le corps et ça va vraiment enlever de l'acidité et faire du bien aux microbiotes. Moi, je sais que c'est vraiment des petites choses qui apportent un confort et beaucoup moins d'inflammation, donc ça ne m'étonne pas que tu aies moins de douleurs. C'est très bien, il faut continuer. Et en plus, ben oui, de toute façon, maintenant, je mange le plus possible des légumes bio. Comment dire ? Ce médicament que je ne peux le prendre, ben voilà, je sais que ça me fait du bien. Donc, aucun médecin ne m'a dit le contraire. Il ne fallait pas que je reprenne, non. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut suivre son corps. On se connaît par cœur. Donc, les douleurs, on les connaît, on sait comment elles circulent. Donc, à un moment donné, c'est une... c'est une planète entière, notre corps. Et donc, on sait comment la douleur circule. On sait où est-ce que ça va, où ça vient, où ça repart, où est-ce qu'il déclenche. Donc, c'est vrai que, voilà, là, je me rends compte que mon corps est en train de reprendre un petit peu le dessus. Et, mais bon, c'est... Moi, je sais que c'est fabuleux. Alors, je ne conseille pas aux gens d'arrêter les médicaments d'un coup, mais... Peut-être pas d'un coup, effectivement. Mais de voir avec le médecin. Parce qu'en plus, il y a trois ans, vous m'aviez augmenté la dose. Vous me l'aviez doublée. Et donc, vous vous rendez compte, j'allais plus mal. Donc là, elle m'a dit, c'est pas grave d'arrêter les jours en demain. De toute façon, c'est possible. Et j'ai leur trouvé que vous ne l'avez pas dit. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit qu'on pouvait vivre sans ? Et c'est ça, de toute façon, le problème de la fibromyalgie, c'est ça. Plus on prend de médicaments aussi, et plus on prend de médicaments aussi, et plus on ne fait pas autre chose, parce qu'on se déclenche autre chose, et que cette autre chose va aussi déclencher des douleurs qui vont se ramener à la fibromyalgie, puisque c'est le cerveau qui régule tout. Donc, à un moment donné, voilà, il faut poser les bonnes questions, avoir des bons médecins, et ne pas prendre d'initiative toute seule. Mais l'initiative naturelle toute seule, on peut. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est ce qui fait aussi qu'on peut lutter contre d'autres maladies. Non, mais ça marche pour pas mal de pathologies et d'autres maladies, bien sûr. Alors, je suis un peu bavard, donc si tu as des questions pour continuer... C'est très bien. J'ai des questions, effectivement. Tu m'as parlé que tu étais allé sur Marseille voir le praticien, mais tu habites dans quelle région ? Je suis à Marseille. Avant, j'étais dans un petit village, mais après, justement, après la fibromyalgie, j'étais obligé de déménager parce que je ne pouvais plus conduire, donc c'était un village qui était isolé dans la région dans les Bouches-du-Rhône, quoi. Donc, voilà, c'est vrai que c'est... Comme je ne pouvais plus conduire, il n'a pas déjà à y habiter les grandes villes. Bon, bonsoir. Voilà, pour pouvoir, justement, continuer à aller à Paris, faire des interviews d'acteurs, pour aller voir des films. Donc, voilà, c'était un bien pour et mal. Mais au début, quand je prenais le train, les secousses du train, rien que le train, j'avais remarqué qu'en haut, on avait plus de douleur qu'en bas. Donc, je demandais après toutes les places. Pendant trois heures de voyage jusqu'à Paris, je souffrais le martyr. j'arrivais, j'étais content parce que je faisais une interview où j'allais voir un quiz. Donc, voilà, j'étais content de me dire tant pis, le retour, je vais écouter l'interview, j'aurai pas mal. Donc, mais c'est pratique. Toutes bêtes, mais si tu les mets en place, tu peux t'apporter du confort, effectivement. Ah oui. On n'habite pas très loin, en fait. Enfin, moi, j'habite à une heure et demie de chez toi. Je suis dans les Alpes de Haute-Provence. J'habite à Digne-les-Bains. Je ne sais pas si ça te parle. Ah oui, bien sûr, bien sûr. En même temps, nous, on va faire le film qu'on en a fait et où on va faire la série, ça s'appelle Nible. C'est à côté de le cisteron. Ok. Ben écoute, on en reparlera si tu veux parce que moi, c'est quelque chose qui me plairait de m'impliquer aussi dans un projet comme ça. Donc, si tu as besoin d'aide pour quelque chose, n'hésite pas. Ça serait sympa. Ah ben au contraire, moi, je vais demander dans le premier film, déjà, il y avait plein de fibromyalgiques qui étaient venues. Il y avait même une personne qui était venue de Dijon en voiture. Elle avait la fibromyalgie. Elle était venue avec son gamin. La motivation a fait qu'elle a pu venir de là-bas pour faire je viens faire la figuration jouer dans le film. Ben c'était un projet qui lui tenait à cœur donc forcément elle s'est fait passer. Et là, je sais que pour la série ça m'a mobilisé beaucoup de gens parce que je veux les impliquer en tant que fibromyalgique. Il y a de vérifications dedans. Et donc, je vais vous montrer le musicien c'est quelqu'un qui est fibromyalgique le compositeur. Votre réunion se terminera dans dix minutes. OK. OK. Comme ça on sait. On sait. Donc on va prendre le temps. Ça marche. Voilà. Donc si tu as encore une question alors comment je l'enlève ça ? Parce que je ne te vois plus. Oui, voilà. Moi je te vois. C'est bon. Du coup, toi, est-ce que tu as conscience de ce qui t'a déclenché la fibromyalgie ? Oui. Ou pas ? Oui. Est-ce que tu veux le partager avec nous ? C'est quelque chose que tu veux garder pour toi ? Non, je peux le partager parce que justement même les psys ils m'ont dit vous n'avez même pas besoin de psys. Donc parce que j'ai toujours écrit j'ai toujours fait des choses. Donc oui, je peux le partager. Moi, il y a plusieurs choses. Il y a les facteurs que quand j'étais gamin j'étais battu tous les jours par mon père. Ça, c'est quelque chose parce que l'hypothalamus garde les mauvais souvenirs. Et justement la fibromyalgie peut se déclencher j'ai bien peu parce que ça peut être un accident ou ça peut être autre chose par des traumatismes qui ont été vécus pendant l'enfance. Donc ça, moi ça en fait partie. J'ai eu donc mon père qui était violent et donc j'ai écrit un film là-dessus que je devrais réaliser mais en même temps ce que je sais c'est que d'en parler moi ça m'a fait du bien parce qu'en plus j'ai des demi-sœurs qui ne connaissaient pas leur père donc du coup ils commencent à le connaître à travers moi mais bon pas en bonne chose mais bon tant pis c'est la réalité donc ça je sais que ça a fait parce qu'on me bon comme il me tapait sur la tête tous les jours donc il y avait des choses qui restaient et j'ai perdu la mémoire pendant 12 ans. Pendant 12 ans je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Pendant combien de temps tu dis ? Pendant 12 ans. 12 ans ? 12 ans je ne me souviens plus des 12 années de ma vie je ne me souviens plus j'ai même rencontré je suis retourné dans ma région natale j'ai rencontré justement pour y faire ce film des personnes qui m'avaient connu moi ils m'ont reconnu même avec l'âge et moi je ne les ai pas du tout reconnu et je ne savais même pas qui c'était. Mais ça t'a changé ta personnalité ? Est-ce que tu le... Moi je sais que je me suis protégé je pense. Moi je pense que je me suis protégé parce que c'était horrible ce que j'ai pu... L'enfance que j'ai pu avoir c'était voilà. Non mais... En fait ça me touche un peu ce que tu dis parce qu'en fait j'ai complètement le même parcours que toi par rapport à ça mais c'était mon beau-père donc pendant des années et des années beaucoup de violence envers moi mes frères mes soeurs et ma mère donc je pense que voilà quand on démarre sa vie avec ce genre de... de bagages entre parenthèses c'est compliqué et donc ça m'étonne pas. Moi ma mère mais parce que j'ai vu aussi le cas de violence avec mes deux mères-mères aussi donc c'était quand même voilà j'ai supporté ça pendant les 14 ans de ma vie quoi donc à un moment donné ça je pense que le fait... Parce que après il y a eu un déclencheur parce que... Et moi je pense j'ai discuté avec des amis ostéopathes et tout on m'a opéré de la thyroïde et c'est après cette opération où je ne me suis pas remis de l'opération que là j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques où justement je ne pouvais plus conduire je ne pouvais plus avoir les mains qui bougent normalement plus faire mon travail donc c'est cette opération qui a été le déclencheur pour moi donc après voilà quand je vois Morgan Freeman je l'ai rencontré comme comédien il a une fibromyalgie lui c'est pas du tout pareil mais bon je pense qu'il n'a pas voulu m'en parler mais je pense qu'il n'a pas dû avoir une enfance facile parce que c'est quand même un comédien noir donc il n'a pas dû avoir une enfance facile mais en même temps c'est un accident de voiture qui lui a déclenché ses douleurs il faut voir et quand il joue la comédie il n'a pas de douleur ok et oui tu vois comme quoi on en revient à ce que et oui ce que je disais au départ c'est vraiment important on a deux personnalités en soi donc à un moment donné il y a celle que l'on montre aux autres et puis celle qui est intérieure où on peut se guider soi-même ça c'est pas je ne suis pas ni chaman ni rien du tout mais en même temps je sais que moi sur moi ça fait effet après on n'est pas je prends note de tes conseils parce que pour les appliquer pour moi parce que pour ma part en fait moi j'étais libraire j'ai bossé 12 ans en librairie et j'ai arrêté il y a deux ans et demi quand on m'a diagnostiqué la fibro et en fait depuis je ne travaille plus et ça me manque énormément et je pense que ce serait important de faire vraiment des choses que j'aime et dans ma série il peut y avoir un libraire qui peut plus tourner les pages d'un livre on exagère mais il peut plus il a des douleurs non c'était pas il faut que ça parce que dans mon boulot je n'arrivais pas à soulever les grosses il y a la manutention par contre c'est lourd le livre quand il y en a beaucoup et en fait c'était à l'heure d'aujourd'hui quand je dis aux gens avant j'étais libraire il y a des gens qui me disent c'est pas physique tu pouvais continuer je leur dis non là j'étais pas capable à l'époque je me concentrais sur le diagnostic et maintenant je suis à nouveau à la recherche d'un travail mais il faut essayer de s'enlever les mauvaises réactions des gens et vivre pour soi oui c'est ça et comme je disais tout à l'heure se faire plaisir et enlever tout ce qui est négatif donc si on supprime tout ce qui est toxique dans le corps mais après il y a tout ce qui est extérieur qui est toxique donc il y a des gens toxiques donc il faut savoir s'en séparer moi je sais que dans les dix dernières années nous nous séparons beaucoup de gens parce qu'ils n'apportent que du négatif donc des gens qui n'apportent que du négatif c'est pas bon peut-être plus pour toi bien sûr même des gens de la famille non mais de toute façon ça peut être autant famille, amicale plein de choses on est dans la vie on n'est pas empourré que de gens bienveillants et le tri doit se faire naturellement alors moi ce que je dis aux gens c'est que on a la vie première vie mais il faut être positif parce que je pense qu'il va falloir bientôt conclure et c'est ça il faut toujours être positif il y a pire on ne peut pas rester comment dire paralysé ça c'est reconnu aussi on ne peut pas être paralysé et en finir dans un fauteuil on peut l'être provisoirement oui mais c'est bien c'est bien que tu le dises parce que souvent on voit des choses passer sur les réseaux sociaux moi sur mon groupe au début il y avait plein de gens qui mettaient la fibromyalgie t'envoies en fauteuil roulant t'envoies dans des états horribles et ça a fait peur aux gens donc maintenant je fais très attention à ce qui est publié sur le groupe parce que la la c'est de l'intox en fait c'est pas une c'est pas une vraie information il faut faire très attention à ça et c'est vrai que comme tu dis la fibromyalgie c'est faut pas le voir comme une maladie qui qui aboutira sur quelque chose de très grave ou la mort mais handicapant mais donc il faut vivre avec et en même temps savoir qu'il y a pire oui mais c'est important de le rappeler t'as raison vaut mieux ça que comme je disais tout à l'heure d'avoir on n'est pas conscient en plus donc il faut avoir un cancer sur longue échéance et de souffrir toute sa vie voilà donc on est fait de souffrance donc la souffrance on apprécie après tous les bons moments voilà et donc dès qu'on peut se faire plaisir les gens ils font des efforts pour leur anniversaire pour l'anniversaire de leurs enfants des choses comme ça donc ça veut dire qu'ils peuvent surmonter c'est quelque chose et ça moi j'aimerais qu'ils réfléchissent à ça parce que ça veut dire que là quand ils veulent faire plaisir à tout qui qu'ils aiment et bien ils peuvent se surpasser alors je ne dis pas de se surpasser tous les jours mais de faire ce travail régulièrement de se le répéter je suis capable de parce qu'on leur dit vous n'êtes capable de rien c'est sûr que si on est capable de rien vous êtes des peignants vous êtes ci vous êtes là vous êtes des affabulateurs parce que c'est du cinéma non donc à un moment donné non il ne faut pas écouter toutes les personnes qui disent ça c'est ça il ne faut pas leur donner raison à ces gens-là non non parce que surtout que maintenant que ça a été reconnu que ce n'est plus psychosomatique pendant des années on ne pouvait rien dire on nous disait on nous sortait ça c'est votre esprit c'est vous c'est vrai que le stress il joue pour beaucoup mais en même temps avec tout ce qui s'est développé pendant ces deux dernières années c'est sûr que ce n'est pas fait pour enlever le stress donc c'est vrai qu'il faut un peu il faut relativiser et puis en même temps se faire se créer son monde et en même temps se dire ce monde-là on se le crée d'une façon qui peut nous faire plaisir même si ça ne fait pas plaisir aux autres on se fait plaisir on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde on n'est pas là pour plaire à tout le monde donc à un moment donné voilà il faut du moment qu'on relativise et qu'on est soi-même voilà ces douleurs on peut mieux les supporter donc voilà c'est et se donner une hygiène de vie différente je pense que c'est quelque chose je ne dis pas que j'ai raison je dis que c'est ça peut il peut y avoir des gens comme ça qui sont réceptifs à ça après il y en a qui sont réceptifs à très peu de choses parce que j'ai fait partie de groupes de gens fibromialgiques j'ai arrêté au bout de deux ans deux trois ans j'ai arrêté parce que c'est négatif tu sors de là tu es plus déprimé que ceux qui sont venus parce qu'ils ne peuvent rien faire tu leur dis ce que tu fais c'est pour ça tout ce que je t'ai dit là je l'ai répété à l'époque dans des groupes et les groupes ne voulaient pas en entendre parler ah c'est pas possible juste une anecdote pour finir un jour mon premier spécialiste non c'est un autre et quand il a pris sa retraite il y a quelqu'un d'autre qui l'a remplacé il ne m'a pas convenu mais il m'avait raconté une anecdote comme ça et ça aussi c'est quelque chose de grave je me souviens il m'avait raconté qu'il avait une patiente fibromialgique qui venait le voir régulièrement elle faisait des cures de kétamine régulièrement mais elle s'entretenait là-dedans donc et un jour il lui a donné un traitement où il a réussi à ce qu'elle aille mieux il me dit elle est venue me voir et elle m'a dit docteur j'ai des griefs contre vous parce que je ne suis vraiment pas contente de ce qui se passe parce que c'est vrai je vais mieux du coup à la maison j'ai recommencé à faire la vaisselle le linge mon fils mes fils et mon mari m'aider tout le temps dans les tâches ménagères et bien là du coup ils ont repris comme ils ont vu que j'allais mieux ils ont cessé de m'aider alors moi je ne suis pas content d'apprendre voilà voilà comment comment une patiente a réagi après une amélioration de ses douleurs et du fait qu'elle ne pouvait pas faire grand chose donc voilà je pense que c'est quand même pas positif de faire cela mais cela montre quand même que voilà c'est un état d'esprit la maladie la maladie c'est aussi un état d'esprit qu'on doit on doit avoir donc comme je disais tout à l'heure il faut vivre avec et en tout cas mais Anthony j'ai été très content de discuter avec toi et puis j'espère que l'on se retrouvera et pourquoi pas en même temps sur le travail du film de la série Fibroville dont tout le monde va entendre parler et où comme je disais je demande la participation de beaucoup de fibromyalgiques pour pouvoir faire le mieux possible quelque chose qui soit proche de nous et puis proche de la réalité de ce qui nous entoure voilà et nous on va continuer à rester positif voilà merci beaucoup en tout cas pour cet pour cet espace consacré à la fibromyalgie et puis de m'avoir écouté comme toutes les personnes que tu écoutes tous les jours donc bravo pour ton travail à bientôt à bientôt à bientôt Merci.